bonjour à tous aujourd'hui j'ai la chance de recevoir maria qui va nous présenter une des spécialités grecques préférées des français une délicieuse moussaka bienvenue maria j'ai même appris quelques mots en grec histoire de pouvoir discuter un peu bon tu nous expliques un petit peu ce qu'il faut comme ingrédients oui on a en fait on a besoin d'avoir des quatre aubergines des tomates de pommes de terre de feta fromage de viande hachée du beurre un peu du beurre de l'huile un oignon de oui du fromage râpé un petit peu d'eau ici aussi une petite gousse d'ail et on a un petit peu de farine également et de la ciboulette on vous expliquera tout ça on reviendra bien évidemment au fur et à mesure c'est vrai merci robin bah écoute maria je pense qu'on va pouvoir commencer on commence par quoi on commence par a coupé les aubergines ok ça marche voilà merci donc j'enlève ça d'abord c'est ça oui d'abord comme ça et après dans la guerre alors regarde une petite astuce moi ce que je fais c'est qu'ici je viens couper une première comme ça et ça me permet d'avoir un socle tu vois comme ça elle est posée et elle bouge plus et après hop je peux venir couper dans la longueur parfait c'est comme ça alors du coup qu'est-ce qu'on fait que nos aubergines une fois qu'elles sont coupées après on va les laisser pour avec du sel pour 20 minutes pour dégorger super et en attendant on s'occupe de couper nos pommes de terre même chose la même chose oui oui on va faire ça maintenant on va faire fondre le beurre et on rajoute la farine après après on rajoute le lait d'accord après on rajoute du sel un petit peu du poivre et de la noix du muscate d'accord tu vois maria ma petite technique pour couper les oignons c'est que je vais venir le couper d'abord comme ça hop et après je vais venir faire des coupes à l'horizontale et en fait ça me permet vraiment de pouvoir couper des petits cubes comme ça ultra facilement c'est bien comme ça on s'occupe ensuite de notre gousse d'ail qu'on va venir dégermer ensuite même technique que pour notre oignon on fait des petites coupes longueur des coupes à l'horizontale on termine par une dernière coupe comme ceci on découpe les tomates en quartier et on vient hacher notre ciboulette ensuite on fait quoi ensuite on va cuisiner notre oignon ouais avec notre aile et notre viande dans une poêle avec de l'huile d'olive de l'huile d'olive ok donc forcément elle est pas d'ici on va pas lui en vouloir alors on met oignon ail et notre viande par dessus et on va faire cuire ça pendant quelques minutes dans une poêle oui je vais ensuite rajouter mes tomates ma ciboulette et 250 millilitres d'eau c'est magnifique tu as compris tout qu'est ce que je t'ai expliqué avant donc du coup maria on laisse cuire ça combien de temps à peu près vers 20 minutes d'accord et on met ça doucement oui doucement ok alors ensuite si je me trompe pas il faut prendre l'huile d'olive c'est ça oui c'est ça on va la mettre ici oui et après on va cuire à notre aubergines ouais on met nos aubergines directement dans la poêle oui alors attention ici ce qu'on a fait c'est que on a été rincé à l'eau claire nos aubergines et ensuite on les a égoutté tranquillement donc ensuite on laisse cuire nos aubergines dans l'huile d'olive quelques minutes en les retournant à mi cuisson une fois que nos aubergines sont cuites on en profite pour préchauffer notre four à 200 degrés suite même chose avec les pommes de terre d'accord quand notre pomme de terre et notre aubergines sont prêtes on passe sur le plat ok donc pour notre dressage on commence par nos aubergines une première couche c'est bien ça maria oui c'est bien ensuite nos pommes de terre maria je rajoute un petit peu de sel un petit peu de poivre sur nos pommes de terre et par dessus je vais rajouter notre notre sauce c'est ça et après on rajoute un peu du feta et on recommence de faire ça une deuxième fois alors par dessus maria je vais mettre ma béchamel c'est ça maintenant on rajoute la gruyère voilà alors maintenant on va mettre le plat dans le four pour 30 minutes voilà merci maria grâce à toi je sais maintenant comment réaliser une vraie moussaka de graisse ah ouais merci à toi alors comment on dit en grec merci c'est fait liste oui c'est ça je suis bilingue maintenant je peux parler avec sans problème comment dire au revoir je ne sais même pas dire au revoir tu vois c'est triste yassou yassou